Bon réveil, vous êtes sur CCTV et merci de votre fidélité. Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre, vous regardez cette émission, ce magazine du lundi au vendredi, qui revient sur les grands titres d'actualité. L'actualité ce matin, c'est ces élèves, le bleu et blanc, qui ont pris, en tout cas d'assaut, les palais du peuple. Ils ont marché sur les sièges du Parlement hier. Ils étaient plusieurs centaines. Alors, la gratuité, avec la reprise de classe depuis le 4 octobre, trois semaines plus tard, ça pose problème. Les partisans du pouvoir en place crient à un complot contre le gouvernement de Félix Tshisekedi, pendant que d'autres encore appellent à une réévaluation sans complaisance de la gratuité, la politique même de la gratuité et de l'enseignement. Hier, c'était le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le député UDPS, Elie de Mouamba, Jean-Marc Kabounda Kabound, qui, un bon sans-père-pompier, un bon pédagogue, a calmé l'attention de ses élèves, ses élèves qui, pour la plupart, ne demandent ni plus ni moins que le droit à l'éducation tel qu'il est garanti par la Constitution. Tony Mouamba a très dépassé, il ne sait plus par où mettre la tête, franchement. Il a du mal à négocier, il a du mal à convaincre, il a du mal. Pour lui, c'est de s'imposer, pendant que c'est un secteur, en tout cas, très sensible, pendant cette démocratie, c'est un secteur très sensible, et pendant que les chefs de l'État ne voient que surfer sur la gratuité pour prétendre brider un deuxième mandat et présenter un bilan. Déjà, l'image du chef, tout comme l'image du gouvernement, se sent écornée par cette grève, cette paralysie dans le secteur de l'Épesté, pas dans toutes les écoles publiques, une certaine, et d'autres encore dans les écoles conventionnées catholiques. Autre sujet d'actualité, ce matin, c'est la troisième audience dans l'affaire de la reprise du double assassinat des activistes des droits de l'homme, Fleur Hubert, Chebea et son chauffeur, Fidel Bazanan. Hier, le mercredi, c'était la comparution comme renseignant du policier Daniel Moukalaï, lui qui a été déjà condamné au premier degré. Daniel Moukalaï a, en tout cas, chargé son ancien patron, l'égé, John Noobie. En tout cas, c'est comme on dit, une sorte de catarsisme. Il s'est libéré, en tout cas, pour dire que le complot a été monté par John Noobie avec son commando de bataillon Simba, à qui ils avaient proposé 40 000 dollars et à sa tête, un certain Christian Ngoï, Kinga Kinga. Ce sont des graves révélations que Daniel Moukalaï n'avait peut-être pas dites lors de l'affaire au premier degré. On en parle tout à l'heure et je m'en vais vous demander aussi de suivre de près les procès de Roussi Chimanga, cet activiste de la société civile, ces procès qui passent chaque lundi et les procès de Chebea qui passent désormais chaque mercredi. La question des rames, est-ce que c'est fini avec les recommandations à l'Assemblée nationale ? Kibasa avait dit, sans remettre, au gouvernement de la République et au premier ministre. Justement, aujourd'hui, il y aura conseil des ministres. On attend, est-ce que ces recommandations de l'Assemblée nationale ont été déjà transmises ? Est-ce que le gouvernement avait suivi ces débats et qu'aujourd'hui, l'affaire sera alignée comme ordre de jour au niveau du Conseil des ministres ? Si elle n'est pas alignée, parce que pour avoir été quelque part au cabinet, on sait comment les choses se préparent avec les secrétaires générales du gouvernement, mais le président de la République, avec son pouvoir, peut aussi l'inscrire ou soit les faire passer comme ça a commis une indication et peut-être que le Conseil des ministres va pouvoir débattre sur la question. Il faut suivre aussi de près la question des rames. Ce n'est pas encore terminé définitivement. On en parle tout à l'heure avec Pascal. Pascal, bonjour. Bonjour, Serge Capron. Bienvenue à vous. A toi, merci. Merci pour l'invitation. Très bien. Des désordres dans les cabinets politiques. Je ne sais pas si vous l'avez suivi dernièrement, c'était aux Affaires étrangères. C'est le busquis de cette émission. Bagarre entre les ministres, les vice-ministres et les directeurs des cabinets. J'ai même appris que chez Guy Luandou, c'était avec un directeur des cabinets, avec un expert qui a été recruté par les ministres d'État Guy Luandou. J'apprends aussi qu'à la vice-primature, entre les ministres, les DIRCAB et les DIRCAB, finalement, qu'est-ce qui se passe-t-il dans ces cabinets ? Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Il ne se passe rien, si précisément je veux parler ici du ministère de l'Intérieur, dossier mal présenté, les faits erronés, et donc imaginaire, toute subjectivité possible. À ce moment-là, malheureusement, j'ai vu, même les noms de certains journalistes que je respectais, et à partir de la présentation des faits que je peux ne plus respecter, parce que le journaliste vérifie toujours l'information. Il n'y a pas une bagarre avant-hier. Alors, rien du tout, ni le directeur de cabinet, ni le directeur du cabinet adjoint, ne se sont pas racontrés ces deux derniers jours. Noué encore le vice-premier ministre dans son cabinet. Il s'est agi, effectivement, d'un échange entre le directeur du cabinet, avec deux éléments de garde commis pour la sécurité du cabinet. L'instruction a été donnée pour que les corps étrangers qui viendront au cabinet seront uniquement pour des visites, des travaux, et puis rentrent. Mais il y a un trop-plein, on dit qu'il y a un trop-plein sans-vêture là-bas. Je vous explique le fait. On ne peut pas avoir des gens permanents qui ne sont pas du cabinet et être là. Des visiteurs permanents. C'est comme ça qu'on a pris une décision. Il fallait maintenant... Si vous aviez créé l'habitude de venir au cabinet, de ne plus venir. Et lorsqu'on a fait ça, le directeur du cabinet, il avait également ses proches, il échangeait avec la police qui était commise à cette opération. Alors, maintenant, on va interpréter autrement, donner l'impression, comme si entre le directeur du cabinet et le directeur du cabinet adjoint, le courant n'est pas ce qu'ils se sont chamaillés. Ils se sont chamaillés, ils voulaient même se tenir au corps en présence du... Du représentant, de la représentante payée du HCL. D'abord du vice-premier ministre lui-même. Et ce qui est fondamentalement faux, et le vice-premier ministre a appris ça hier, lorsque l'avis sur les réseaux sociaux, autant que le directeur du cabinet adjoint a pris ça sur les réseaux sociaux. Alors, ce n'est pas bon. Deuxième aspect, ou deuxième biscuit. Deuxième et dernier. J'ai complété le biscuit. C'est l'autre élément de la CENI. Il est important aujourd'hui, d'ailleurs, j'aurais voulu que ce soit une question inscrite pour qu'on en débatte clairement. Et on est en train d'entretenir, en tout cas, des confusions inétiles, en tout cas, qui risqueraient maintenant de faire manquer la crédibilité aux élections qui seront organisées demain. Et nous serons les premiers perdants, parce que lorsqu'il y aura des conséquences, c'est nous, là. Parce qu'il faut toujours rappeler, Serge Kabongo, ce qu'on fait aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous n'avions pas fait hier. Sinon, on changerait des choses depuis longtemps aussi. Mais à partir du moment où le débat a été si démocratique, de façon à permettre que tout le monde donne son avis, mais ceux qui étaient habilités à faire ce travail, ici, je veux parler des confessions religieuses. On va en parler. En fait, c'est vous. Je pensais que vous parliez des élections au niveau de gouverneurs. Non. On en parlera. Au niveau de gouverneurs, bientôt, il y aura le calendrier. Oui, mais hier, je crois, dans un ou deux jours, on va publier le calendrier. On va organiser les élections. On va en parler. Rassurez-vous, Pascal, avant la fin de cette émission, Éric Isami Mongalikita Boanzale, avec nous sur ce plateau. Bonjour, Éric. Bonjour, Serge. Bonjour. J'espère que je n'ai pas massacré votre nom. Isami Mongalikita Boanzale. Ça me rappelle les Trois-Pas. Mais justement, vous, aux Trois-Pas, on se bat chez vous, là-bas, chez Guy Luando. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Les Dirkab qui se bat avec un expert. Aux Affaires étrangères, c'est les Dirkab qui se bat avec un expert. Serge, je vais vous étonner, même les téléspectateurs. Non, ne parlez pas des individus, mais parlez quand même. Oui, justement. On vous dit qu'il y a trop de militants de vie de pêche au niveau du VPM de l'intérieur. Sans passion, regarde bien la manière dont nous évoluons chez nous, dans notre communauté RD congolaise. On ne s'aime pas. On ne nous apprend pas tout petit à s'accorder, à mutualiser nos efforts. Je peux même donner des exemples dans des domaines qui passent pour être un peu anodins. Je prends les cartes de la culture, parce que chez nous, les gens sont généralement très culturels. Kofi Olomide, compatriote congolais qui ne va pas jouer chez Arena Défense, mais il y a un autre compatriote qui lui prend du champagne pour célébrer ça. Oubliant, ne serait-ce que l'aspect selon lequel, s'ils ne jouent pas, c'est notre culture qui peut les lire des autres cultures, ivoiriennes, nigériennes et compagnie. La bagarre. La bagarre. On ne s'aime pas. Chez nous, on ne s'accepte pas. On ne s'accorde pas. Même si on sait que maintenant, pour mieux gérer la CENI notamment, c'est par exemple Serge Nseka. Mais tu verras, quelqu'un qui est par exemple un électricien, qui ne connaît rien dans ce qui concerne l'élection. Vous n'avez rien contre les électriciens. Oui, justement. Il va faire le problème à Serge Nseka, qui est un peu outillé dans ça. Ils n'ont pas voulu des X, ils n'ont pas voulu des Y, et c'est des bas qui s'est tout l'air. Là, vous êtes, s'il vous plaît, vous êtes dans des généralités. Ça, c'est comprendre. Ici, nous sommes en politique, ce n'est pas des questions de s'aimer. Justement, en politique, encore faut-il que je... Ici, on n'est pas venu pour s'aimer, on n'est pas s'aimer. Ici, nous sommes venus au cabinet pour travailler au République. C'est le président de la République. Les conseillers se battent. Les gens se chamellent. C'est déplorable. Non, ça, ce n'est pas une question de s'aimer. C'est une question de comprendre, est-ce que nous sommes ici pour travailler au République, nous sommes hommes d'État, ou bien nous sommes des militants d'un parti et nous venons dans un cabinet. Moi, je viens par rapport à telle obédience. C'est ça, justement, le problème. Et malheureusement, c'est déplorable. Les gens qui n'ont rien compris par rapport au fait que quand ils viennent aux affaires, c'est pour apporter surtout des solutions aux préoccupations exprimées au sein de la communauté, non pas pour se battre. Ils se battent pourquoi ? Si au ministère de l'Intérieur, Pascal dit qu'il n'y a pas eu bagarre, mais bon, je suis étonné, mais encore faut-il que nous vérifions du côté du Lwando s'il y a réellement eu bagarre. Mais c'est pas seulement ça. Il y a eu tellement de... Pourquoi est-ce que ça vient toujours à être à répétition ? Merci beaucoup, Éric. C'est déplorable, c'est déplorable. Très déplorable. Allez, on va terminer la présentation de ce plateau avec mon homo Serge Nseka. Serge, bonjour. Bonjour, Ndoyi. Expo Dubaï. Je vous ai vu une image, j'en avais beaucoup aimé. Mais ce qui m'a tiqué, j'ai vu les stands réservés à la République démocratique du Congo. J'ai dit, ben... Rapidement, Expo Dubaï 2020, nous y étions. Voilà, ça continue jusqu'à, je crois que ça prendra deux ans. Et tous les pays du monde sont là pour présenter ce qu'ils sont, leur volonté, leur potentialité. Et la République démocratique du Congo a été le représentant de l'État, lui-même qui était là. Le ministre du Commerce, Boussa. Le ministre de l'Énergie, Hydraulique et Électricité. Donc, Olivier Mouenze. Et le ministre est au plan, Christian Mando. À côté, il y avait le DG de la NAPI. Il y avait les DG de la SNEP. On a présent... Oui, Anthony, que je salue en passant pour le travail abattu. Un garçon très intéressant. Vraiment, vraiment. Et nous saluons cette présence-là. On a présenté les potentiels de la RDC. Et surtout, le ministre Mouenze a brossé les efforts consentis depuis 2001 pour arriver à mettre sur pied un environnement qui permette la réalisation des investissements. La SNEL a présenté les 100 000 mégas de potentialité. 100 000 mégas, dont le 46, ils sont installés. Mégawatts, ils sont installés à Inga. Mais on a un spotteré qui est 2 000 mégas. Donc, vous voyez le contraste. En tout cas, la RDC a intéressé. Les gens sont intéressés. Le partenaire financier surtout. Et la SNEL a présenté, par exemple, une dizaine des études bancables. Donc, qu'ils n'attendraient qu'on puisse apporter de l'argent pour le réaliser. Mais les hic, c'est quoi ? On se vend à l'international. On présente des potentialités avec un appui. On vous présente sur le plan juridique, sur le plan des fiscalités, sur le plan sécuritaire. Mais quand vous arrivez ici, dans la réalisation, il y a des gens qu'on appelle des inspecteurs pour traiter des dossiers. On appelle l'inspecteur des finances, commis dans telle ou telle autre entreprise. Il dit, je ne suis pas là, je ne serai pas là. C'est-à-dire que ce sont des super DG. On doit, pour le bien, pour le... Je dis, c'est impersonnel. Je le dis vraiment de manière impersonnelle. Pour que l'image que nous vendons à l'étranger corresponde à la réalité, qu'on revoie le travail de l'IGF, qu'on réajuste. L'IGF ne peut pas bloquer la marche. Quand il y a des partenaires sérieux qui viennent avec des millions et qui doivent être bloqués parce que quelqu'un n'est pas au bureau, il arrive à 17h, il n'arrive pas sous... On a vu dans aucun pays, dans aucun pavillon, nous présenter les contrôles de leur pays. Leur pays a marché parce qu'il y a du contrôle. Je le dis à l'attention de l'inspecteur, chef de service. Chef de service. Quand on revoie le travail, sinon, le chef de l'État qui se donne un peu, qui donne un peu de lui-même en prenant les avions ça et là, les efforts ne vont pas aboutir si on continue en pratique à faire des choses telles qu'on le fait là. On le fait très mal en pratique. Merci beaucoup, Wally. On va aller à l'Assemblée nationale. Trop d'embouteilles, ce matin, sur 24, qu'est-ce que nous faisons ? On prend nos motos, les Ouéoua, pour arriver à l'Assemblée nationale, qui prend la main pour ses premiers thèmes de l'émission, de bleu et blanc, les bambins, qui marchent sur les palais du peuple, siège de l'institution par les membres. Ils réclament ni plus ni moins les droits à l'éducation, tels qu'ils sont garantis par la Constitution. Le secteur de l'Épesté bat de l'aile depuis la rentrée de classe, le 4 octobre, de Tony Mwaba. Il sait bien se battre. Il le veut bien, mais franchement, il n'y arrive toujours pas. Au Congo, tous les problèmes sont prioritaires. Mais moi, je pense que parmi ces priorités-là, nous devons davantage mettre en avant-plan, plutôt, ce qui va nous ragaillardir et aller de l'avant. L'éducation, ce n'est pas quelque chose de négligeable. Non, c'est là que l'on forme les capitales humains censés venir relever tous les défis qui s'imposent à nous dans la société. On ne peut pas négliger ça. Et pour moi, voyant ces élèves bleu et blanc marcher jusqu'à aller au niveau du palais du peuple, c'est comme si c'est l'abandon de nos parents. Ils nous interpellent, nos parents. Pourquoi est-ce que vous pouvez nous laisser comme ça devenir des ministres et des télécommandes dans la maison ? On ne va pas à l'école. Ce n'est pas bon à nous, parents, de pouvoir prioriser cette affaire pour trouver des solutions. Mettons de côté nos égaux. Nous avons tous été à l'école. Si nous arrivions, nous tous ici, à écrire, à parler, à faire des analyses et tout ça, c'est parce que tous nous sommes passés par l'école. Mais pourquoi ne voulions-nous pas permettre à nos propres enfants, qui sont nos propres produits, d'aller à l'école ? Est-ce que la question, c'est le vouloir ou la question, c'est le pouvoir ? Vous êtes plus moraliste qu'analyste qui peut justifier les raisons de ce qu'on a vécu hier. Parce que, je me dis, on a frôlé des catastrophes dans cette vie. D'abord la morale. Pourquoi ? Parce que je sens qu'il y a eu une rigidité. Notamment hier, j'ai suivi le ministre Tony Moaba, de l'EPST, en Seine-moi, pour ma secondaire et technique. Il dit qu'il n'y a pas de grève, il y a plutôt un mouvement anti-gratuité. Non. Attention, moi je m'aligne du côté de ceux qui veulent que l'on évalue, ce que la gratuité a apporté à nos enfants. Attendez, est-ce que déjà avec cette lecture, le ministre sera à même des problèmes des enseignants, ou bien il se met déjà du côté de quelqu'un qui s'est dit, je défends mon pouvoir, je défends mon régime, moi-même je viens de... Ces langages-là ne m'arrangent pas, parce qu'au lieu d'apporter la solution, j'ai comme l'impression que ça détruit encore le climat. Ça ne va pas. Moi je crois que... Voilà pourquoi j'ai commencé par la morale, justement. Nous tous en a lu, il go, Victor Hildnau, le misérable 1, 2, 3, il dit, quand on ouvre une école, c'est une prison que l'on ferme. Nous sortons ici à longueur de journaux que nous voulons un Congo émergent. Mais le Congo ne sera jamais émergent s'il n'a pas un capital humain formé. Et pour la formation, nous devons prioriser nos enfants, là. Vous voyez à peu près ? Eh bon, j'ai comme l'impression que lui, il vante plutôt ce qu'il a fait. C'est son rôle. Quand il dit, par exemple, qu'il a posé 22 actions d'envergure, je salue ce qu'il a fait. Ce n'est pas mauvais. Mais il était dans son rôle que de faire ça. D'évoquer que jamais personne n'a fait ce que lui a fait. Est-ce qu'il s'agit de faire ce que vous avez fait ? Non. On a ces défauts-là chez nous, en République. Mais c'est qu'il y a maquette aussi. Justement, justement. Il est venu trouver un besoin de maquette. Le malheur, c'est que chez nous, tout le monde pense que la République commence par lui. Ah oui. Non, non, non. C'est toujours une continuation. Eh bien, il y a quelqu'un qui a commencé l'émission, il y a quelqu'un d'autre qui a poursuivi, etc. On dit que Paris ne s'est pas fait en un jour. Kinshasa aussi ne sera pas fait en un jour. Vous, vous avez apporté votre petite pierre. Mais il faut regarder, pas seulement les écoles qui sont à Kinshasa, mon Dieu. Nous avons 145 territoires, 26 provinces. Le Congo de demain, chers amis, vous qui suivez, de partout où nous sommes, regardons chacun sa carte pour que nous puissions bien travailler. Le Congo de demain ne sera rien d'autre que ce que sa jeunesse aujourd'hui. Laisser ses enfants n'est pas aller à l'école, n'est pas apprendre, mais les voisins nous guettent, ça ne va pas. Moi, je dis ceci. Ça ne va pas. La gratuité, ce n'est pas une réforme. Quelqu'un l'a même dit, je crois que Tony Momba lui-même l'a reconnu, c'est des discussions de la Constitution. Il faut avoir de la volonté. Il y a des ceux qui pensaient qu'il y avait, on pouvait y aller graduellement, parce qu'il ne faut pas que la gratuité contraste avec la qualité de l'enseignement. Alors, aujourd'hui, il se pose un problème. Est-ce que peut-on savoir davantage ? Pourquoi on en est arrivé là ? Pourquoi on demande aux enseignants de quelques 20-30 écoles qui, hier, touchaient par exemple les 500 dollars, on leur demande de toucher aujourd'hui 150 dollars comme tous les autres ? C'est-à-dire, on leur demande de se serrer la scintive. Mais on ne demande pas aux députés, on ne demande pas aux ministres que si vous touchez 5 000 dollars, au nom de la gratuité, vous allez commencer à toucher maintenant 2 000. Les députés, si vous touchez 5 000 dollars, au nom de la gratuité, vous allez toucher maintenant 1 500. Et si on priorise les enfants, on va y arriver. Tout le monde se serre la scintive, au lieu que ce soit seul les enseignants dans un secteur, peut-être, qui est très sensible aujourd'hui. Non, j'ai aimé la question principale, mais je n'ai pas aimé votre résulte, parce que dans votre résulte, vous tombez maintenant dans... Un peu polémique, toi. Ma critique maintenant. Parce que ce qui pose problème, ce qui a posé problème dans la problématique de la gratuité, c'est la politisation de la question. Et nous sommes nés il y a un peu longtemps. Nous avions vécu ça à la gratuité. A l'époque, quand nous étudions encore, les parents ne prenaient pas en charge les enfants. Quand les conditions politiques sont devenues difficiles, c'est l'Église catholique qui a pris cette initiative, d'ailleurs, pour que finalement, les parents prennent en charge leur enfant. Mais depuis tous ces temps, nous nous bâtions tous, chaque Congolais, pour que l'État prenne ses responsabilités, en payant correctement les enseignants, pour que les parents soient dégagés. Et lorsque... C'est également l'esprit de la Constitution. Lorsqu'on prend l'initiative de l'application de cette disposition de la Constitution, et voilà les politiques, nous sommes les premiers, à changer de position pour critiquer ce qui est salvatrice. Est-ce qu'on avait prévu une politique en vie de l'application de cette disposition constitutionnelle ? Il ne suffit pas de dire que la Constitution dit que les élections doivent être organisées chaque après cinq ans. Mais c'est-à-dire que quand vous arrivez au pouvoir, vous commencez à préparer les processus électoraux. C'est-à-dire que la Constitution dit que les mandats pour le changement de l'État, c'est de cinq ans. Les élections soient organisées à cycle normal. Mais quand le pouvoir arrive, il faut commencer à préparer les processus électoraux. Est-ce que ce processus de la mise en œuvre de la gratuité a été préparé ? C'est-à-dire qu'elle s'est posée à quel niveau ? Voilà. L'Église catholique. Je respecte beaucoup, c'est l'Église qui s'est beaucoup battue pour asseoir à la démocratie en République démocratique du Congo. Avant l'indépendance, pendant l'indépendance, après l'indépendance, pendant la période dictatoriale, à l'époque de Joseph Kabila ici, l'Église s'est battue. On ne peut pas dire ça. Ce n'est pas au nom des sacs d'offres du pays. Mais depuis tout ce temps, vous avez été au séminaire, l'Église bénéficiait des subventions des robes. Mais depuis un certain moment, on a arrêté. L'Église commençait, mais vit aujourd'hui, c'est ces initiatives privées. Parmi ces initiatives privées, c'est les écoles. Les joints de ventures. Lorsqu'on vous met, vous prêtez, gérez l'école, et là, vous vous retrouvez. Et c'est comme ça que l'Église vit aujourd'hui. Vous prenez l'initiative. On ne peut comprendre ça que c'est lui qui est passé par là. Lorsque vous prenez l'initiative de rendre gratuit l'enseignement, ça veut dire, en d'autres termes, c'est que l'Église bénéficiait ne va pas bénéficier parce que l'État paye directement les enseignants. Les frais que l'Église pouvait bénéficier ne bénéficient pas. Le problème a commencé là, et vous allez vous en souvenir avec l'ancien discours du cardinal Ambongo. C'est là le problème. Quand vous lisez la situation d'hier, je vais vous citer les écoles. Il y a l'école Bacania, Saint-Gabriel, Lycée Boyokane, Lycée Boyokane, Institut Yolo Sud, Lycée Matongé, Lycée Bolingou. Posez-vous la question. Nous ne sommes pas dans une même entité. Comment ils se sont retrouvés tous au même moment, d'une manière coordonnée ? Et vous allez comprendre qu'il s'agit d'une instrumentalisation. Oui, tous nous voulons que les enfants aient dit. Vous parlez un peu comme Diana le disait à l'époque de Kabila ? Non. Je ne le ferai pas comme ça. Mais moi, je suis en train d'analyser. Vous ne comprenez pas le fait que ce soit un mouvement qui donne l'image d'être coordonnée. J'aurais voulu que ce soit spontané. chaque enfant dans son école se retrouve et peut-être constitue une délégation qui vient... Non, mais Pascal, comment d'abord vous pouvez soutenir ça ? D'abord, il faut condamner le fait qu'on laisse les enfants. Nous, parents, nous déposons nos enfants dans les écoles. Et comment ces chefs d'établissement laissent les enfants sortir dans les rues et en cas d'accident ? Qui va en répondre ? On dit ici, les enfants ne vont pas à l'école, non ? Ils doivent rester à l'école. Et puis, du même moment, ils se sont entendus comment on peut se retrouver au palais du peuple. C'est que là où je vous dis, il s'agit d'une instrumentalisation. Je ne parle pas comme édite, non, mais je suis en train d'analyser. Voyez-vous ? Et donc, parce qu'il faut éviter l'instrumentalisation, je suis d'accord avec Eric, nous devons éviter parce que ce qui est plus fondamental, même dans l'esprit de la Constitution, c'est permettre aux enfants, à tous les enfants, de pouvoir étudier. Kaboun l'a dit, hein ? Il y a ceux-là, ceux de ces enfants, de ces parents, qui n'étaient pas à mesure d'envoyer les enfants aux écoles. Mais à travers cette gratuité, ils ont envoyé les enfants à l'école. Mais c'est un actif pour le pays. Au lieu que tous, nous puissions réfléchir sur s'il y a des ratés, ensemble, comment nous pouvons corriger et avancer ? Et on trouve, à travers cette question, un prétexte de faire le combat. Donc, nous maintenons le dialogue entre les banques syndicales et le gouvernement. Pendant ce temps, l'enseignant continue aussi à donner plus. Mais on doit discuter. Parce qu'il y a un problème. Le problème, ça qu'est le nouveau. Même quand vous parlez en termes de salaire, où vous essayez de caricaturer les enseignants et les députés. Non, c'est le jour et l'heure. Le problème ici, c'est que l'enseignant qui recevait, par exemple, à Boboto, parce qu'il reçoit 600 dollars, c'est un exemple, du fait simplement que les parents payaient et ils payaient cher, et l'école ainsi de suite, et il lui avait beaucoup d'argent. Mais l'enseignant qui est à... à Katakon. Katakon, c'est loin. Ici, à Malou. qui les parents n'ont pas assez d'argent pour payer. Mais l'enseignant reçoit quoi ? Et voilà pourquoi... Ah, vous demandez maintenant à l'enseignant de Boboto de... 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 de faire un peu... comment on dit... euh... la clé... comment on dit... Non, 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 si je comprends bien. Vous demandez à l'enseignant de... Vous demandez à l'enseignant de Boboto de prendre l'argent qui pousse 500 de donner un paix à l'enseignant de Massina. Non, 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 non. Mais vous ne demandez pas aux députés, aux ministères... Non, 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 non. N'interprétez pas négativement mes propos. Ici, je vous parle. Le paiement doit être pour tous les enseignements à la proportionnalité. Si on vous paye bien, n'est-ce pas, l'enseignant est payé, par exemple, à 1000 dollars, c'est un exemple, que celui qui est à Basin-Cosso, ceux qui sont à Basin-Cosso, soit payé également à 1000 dollars. Là, on équilibre. Mais vous voulez résoudre le problème des enseignants, mais un enseignant à Boboto reçoit 1000 dollars, mais celui qui est à Basin-Cosso reçoit 100 francs ou 200 francs. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Très bien. Et voilà pourquoi, dans la logique de l'État, il faut, en tout cas, prendre cette question série et valoriser l'enseignant, mais non seulement qu'on va valoriser l'enseignant, mais que tout ce qui soit au même pied d'égalité... Mais vous avez vu qu'il y a... Il y a une crise qui couvre les secteurs. Peu importe la manipulation, au moins, Serge, peu importe... Je vais revenir au... La crise, je parlais ici, de l'instrumentalisation de la question, et alors que c'est une question salvatrice, on la rend politique inutile. Voilà. Il ne faut pas faire de la propagande pour une disposition de la Constitution. Nous ne pouvons appliquer ou faire appliquer une disposition de la Constitution. Le problème, c'est que la mise en œuvre, la mise en œuvre pose problème. Serge, je me sens un peu mal à l'aise face à certaines affirmations qui sortent ici, mais je voudrais rester un peu dans la compréhension de ce fait, la gratuité. Il y a d'une part le propos du ministre, et d'autre part, j'ai suivi le vice-président Jean-Marc Aboune, qui a bien joué son rôle. Il faut les féliciter. Il faut les féliciter. Dans l'être et le néant, Sartre a écrit « L'enfer, c'est les autres. » Et depuis 1960, ce pays a pris comme l'habitude de dire que nos malheurs, c'est toujours, c'est les Belges, c'est le Rwandais, c'est les Pakistanais, c'est l'église. Ils vont quitter leur maison pour aller enseigner. C'est l'enseignement qui est gratuit ou bien l'enseignement qui est gratuit qui est gratuit ou bien l'enseignement qui le veut ou pas, qui voudrait que les enfants et reçoivent une éducation. Mais on est dans quel pays ? Quand le ministre des tutelles ne reconnaît même pas que les enseignants sont en grève, il ne reconnaît pas la grève des enseignants. Il parle de la manipulation, un peu comme mon frère Pascal ici. C'est-à-dire que les enseignants de la République démocratique du Congo ne peuvent pas avoir l'initiative jamais de la ville de revendiquer leur droit à moins qu'ils soient manipulés et guillonnés. Mais il faut faire la part des choses. Il faut parler des élèves. Quand on parle des écoles conventionnelles et l'église catholique, c'est des choses que soyons un peu respectuées de ceux-là qui nous ont nourris, de ceux-là qui nous ont appris à parler le français que nous avons là. C'est facile de dire que c'est l'église catholique mais quand il y a des syndicats des enseignants catholiques et tous ces enseignants ne sont pas catholiques, ce n'est pas le fait de l'église. Les gens, Boscopouna et les autres cas, ils manifestent. C'est en tant qu'enseignant, le seul moment... Agent public de l'État. Le seul moment, entendent leur voix « on a été élève dans ces pays », c'est à la rentrée. Ça a toujours été ainsi. Non, on ne peut pas dire que ces papas et ces mamans-là, ils n'ont pas de cerveau pour comprendre qu'à ce moment, c'est le temps de revendiquer nos droits. Quand ils vivent dans la misère, quand on ajoute 20 000 francs, vous pensez que ça arrange quand on dit « ils sont tous payés, on va les désactiver ». Je me pose la question selon quelle loi ? Quel texte qui peut donner au ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique la force de désactiver les fonctionnaires de l'État par le simple fait qu'ils sont tentés de revendiquer leurs besoins ? Je pense qu'on doit arrêter de faire ce bras de fer-là, ramener le problème sur le plan personnel. Tony Moab n'a rien à voir à se comparer aux autres ministres qui sont passés parce que chacun a son temps à apporter ce qu'il pouvait par rapport aux réalités qui étaient les siennes. Alors, si aujourd'hui on voudrait, on présente sa petite personne en disant que moi j'ai fait plus que tous les autres, je vais mener 22 actions, je pense qu'on prend des chemins qui ne nous conduisent pas. Non, avec tout ce qu'il a fait, les diplômes congolais ou les bacs congolais amènent à l'importance puisque les bacs français ? Bah bah je ne sais pas. Je ne sais pas. On doit arrêter de prendre de ce problème et avoir des attitudes martiales en menaçant. Et c'est curieux, les amis qui étaient à l'opposition hier, ceux qui critiquaient ce qui était au pouvoir, apportent des méthodes fortes, des méthodes à la limite de la dictature en disant on vous désactive, on vous remplace, on paie. Quand le ministre dit qu'on paie le poste, on ne paie pas l'enseignant, j'ai dit, il consacre cette irrégularité, ça veut dire qu'un enseignant ne peut pas faire carrière. Ensuite que vous tombez malade, vous êtes en train de faire un réel. Quand ferma à Tony Mouaba, moi j'ai aimé la pédagogie de Mouyaya, de Jamar Kaboun. Moi j'ai parlé de la pédagogie de Kaboun, s'il vous plaît, on ne présente pas l'émission, vous sollicitez la parole, je vais vous l'accorder, c'est-à-dire je vous ouvre la brèche, comme ça vous vous ententez. Il a expliqué aux élèves que dire que les enseignants ne sont pas payés, c'est faux. Les enseignants sont payés, mais sauf qu'ils demandent plus, un peu d'amélioration du salaire. Parce que ça ne peut pas se concevoir. Dans un pays normal, vous avez un enseignant qui touchait 300 dollars, ça c'est un petit calcul, cher ami, avec 20 élèves dans une salle de classe. Vous dites, 300 dollars, mais il se retrouve avec 50 élèves. Franchement, ça ne peut pas se comprendre. Non seulement qu'il va multiplier d'efforts, vous avez une salle de 10 bancs avec 50 écoles, avec 50 élèves, pendant qu'ailleurs j'ai touché plus avec moins d'élèves, ça ne s'est compréhensible. Et justement, je crois que le ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, Patrick Moyer, comprend la nécessité de pouvoir instaurer le dialogue et de venir avec une peau sûre de parents qui veulent apporter la solution à la préoccupation exprimée. Nous avons 222 jours pour une année scolaire. Mais déjà que nous avons été sécoués par les effets des Covid et tout ça, on a commencé cette année scolaire, 2021, 2022, le 4 octobre. Déjà, il y a un retard considérable, elle n'est pas négligée. Au lieu de mois de septembre. Oui, justement. Alors, là, hier, moi j'ai plutôt aimé l'approche de Mouyaya, Patrick Mouyaya, le porteur du gouvernement, qui, en son temps, il essaye de pouvoir amener son collègue à pouvoir comprendre la nécessité de la préoccupation exprimée. Mais je sens que le ministre se tient moins bas, malgré la bonne volonté, j'imagine, parce que c'est quand même un ministre, c'est pas rien, mais il reste rigide. Non, ça ne va pas. Oui, ça ne va pas. Je crois que ça, ça va encore davantage bloquer dans un secteur où l'on veut avoir la solution. Parce que je repère encore une fois... Est-ce que vous comprenez ce secteur-là ? Oui. Ce sont des partenaires sociaux. Et je vous rappelle que le président de la République fera son bilan, c'est base de cette gratuité, cher Pascal. Il faut quelqu'un qui ne soit pas un vente à guerre. Il faut quelqu'un qui s'est charmé, qui s'est négocié, qui s'est convaincu. Pour le bien de nos enfants, pour tous. Amener à la face du monde que voici quand même les bonnes volontés du gouvernement, et qu'en face, nous avons des gens qui ne veulent pas en autre. Par exemple, posons le problème clairement. La contestation de cette application de la disposition de la Constitution, ici la gratuité de l'enseignement, a commencé dès que le chef de l'État a pris cette initiative. Et pourtant, on pouvait saluer. Et ça continue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et ici, nous sommes en train de mal poser le problème. Parce qu'ici, il s'est agi, selon votre problématique, la présence des enfants au Parlement. La présence des élèves au Parlement. Et à l'occasion, il y a un échange avec le vice-président. Ça, c'est l'épiphénomène. Non, c'est l'épiphénomène. Oui, c'est l'épiphénomène. C'est l'épiphénomène qui a créé la problématique de l'analyse. Très bien, voilà. Et c'est comme ça que je suis parti pour vous dire que je ne comprends pas. Pendant que les écoles n'étudient pas, ces enfants sont à l'uniforme et se retrouvent parce qu'ils sont des écoles différentes, au même moment, et au palais du cœur. Ça, c'est mon analyse. J'aurais dû croire que chaque école, avec ses élèves, peut-être que les élèves sont venus avec esprit d'étudier, ils trouvent que les enseignants ne viennent pas, et chaque élève manifeste. Et là, l'autorité peut s'assurer de la question, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment tous ont compris qu'il faut se retrouver au palais du peuple ? Voilà pourquoi je dis qu'il doit y avoir certaines personnes qui ont... Ça, vous êtes un analyse. Mais quant à la question des enseignants, il faut trouver solution à la question de l'enseignant. Ça, c'est évident. Qui peut refuser à ça ? Moi, j'ai une solution. Mais personne ne peut refuser. Moi, j'ai une solution. Laquelle ? Elle est peut-être médiane, elle sera peut-être la mauvaise. Comme ça fait plus de 40 ans, on a donné ces écoles-là aux catholiques. Comme maintenant, on dit qu'ils sont contre les chefs de l'État. Ils sont contre la gratuité. Comment ne pas récupérer, ou bien créer un débat à partir de ce vendredi ? Comment procéder pour récupérer ces écoles-là, entre les maîtres catholiques ? Donner ça même à Dodo Comba ou à Moukouna, s'ils ont des écoles. Parce que l'État lui-même, mais regardez les établissements où l'État allait à l'école chez moi, sur Itaga, à Wangata. Regardez comment l'État gère ces écoles. Est-ce que vous ne pouvez pas voir, en termes de perspective, comment voir dans deux ans récupérer ces écoles-là chez les catholiques ? Donner ça à Dodo Comba à Cheikh Abdallah Mangala ? Dodo Comba. Dodo Comba, voilà. Je ne sais pas si le débat, c'est sur le conflit entre l'Église catholique. Oh, mais les gens disent que l'Église combat. Est-ce que vous ne souvierez pas ce débat-là ? Non, non, allons-y, calmement. Non, parce que si c'est le débat entre l'Église catholique et l'État, c'est l'État qui va répondre et qui va prendre ses dispositions. Il s'agit de l'État. Non, nous aussi, en tant qu'analyse, nous faisons des propositions. Nous sommes en train d'analyser la question. Je ne voudrais pas que on pousse le régime, n'est-ce pas, à s'affronter à l'Église catholique. Ah, très bien. Moi, je refuse ça. Oui, oui. J'ai l'expérience, je vous parle ici de l'avant-colonisation. Non, mais Mende a dit les petits prêtres, les petits prêtres. Non, 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 ce n'est pas intéressant. Pendant la colonisation, après la colonisation, pendant la dictature et même à l'époque des catholiques. Je vous ai dit ici, je ne peux pas pousser le régime à s'affronter à l'Église catholique. Mais simplement, il y a des paramètres à arranger. Lorsque ça ne marche pas, on doit aussi dire clairement que là aussi, vous vous comportez mal. Il faut qu'on sauve les choses. Il y a des partenaires qui sont de mauvaise force. Parce que la gratuité, d'un côté, certes, il y a la problématique de la prise en charge des enseignants que nous devons tous nous battre comme nous le faisons à travers le plateau. Mais de l'autre côté, nous devons aussi réfléchir à ce nombre des enfants qui n'étudiaient pas hier à travers cette gratuité ont intégré l'école. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec Pascal. Parce qu'au sein même de ma famille, il y a des enfants qui ne payent plus maintenant et on sait qu'il faut acheter seulement des uniformes et des cailles. Je suis d'accord. Comme a dit Serge, s'est poussé au dialogue entre les syndicats des écoles et le gouvernement pour qu'on voit ensemble la rondeur. Pour terminer rapidement, chaque fois qu'il y a un conflit et un peu comme dans un mariage, vous n'adhérez pas à ma proposition. Non, je te laisse. Écoutez, moi, je trouve que sur les réseaux sociaux, les gens qui soutiennent le régime disent que Ambongo et les autres sont contre la politique du chef de l'État sur la gratuité. Je trouve qu'il est grand temps de demander ce débat qu'on retire aux catholiques. Du déjà vu. C'est du déjà vu. Je me rappelle quand le père Sonna, le cardinal de Heureuse-Mémoire, a lancé cette proposition des plus en charge par les parents. Ça a créé le lever des boucliers. Ça faisait deux ans que les élèves n'allaient pas à l'école. Ça fait le même débat à l'époque. Et quand tout le monde s'est approprié... Non, rien n'a changé. C'est pour les check-out, pour sortir de ça, ça crée aussi des problèmes. Moi, je vois les choses autrement. Le fait qu'il y ait Raymond, que les élèves aillent au palais du peuple, manipulation ou pas, c'est signe qu'il y a un problème. C'est un peu comme dans un mariage. Il faut deux personnes pour casser un mariage, pas un seul. Tant qu'un peut être conciliant, le mariage peut encore durer. Dans l'enseignement, aujourd'hui, il y a deux camps qui ne parlent pas le même langage. On a vu le ministre, vraiment, le ministre, c'était la désactivation. Il a désactivé les élèves de Saint-Jean. Il a désactivé les enseignants. Il a presque désactivé l'IGF dans le débat qu'il y a eu. Mais on ne peut pas être un martial à ce niveau, au plus haut niveau de l'État. On doit être diplomate. On doit écouter quand on est responsable. Il faut charmer la négociation. C'est-à-dire que les enseignants, nous sommes dans un état des droits, les enseignants ont le droit de revendiquer un mieux-étrait pour leur famille, pour, je ne sais pas. Et quand vous dites que vous répondez aux gens qui réclament leur droit, vous répondez par la violence, par des menaces, mais on n'est plus dans une démocratie. que vous regardez qu'on n'est plus dans un état des droits. On n'est plus dans un état des droits. des activistes des droits de l'homme. Le procès a repris depuis bientôt deux semaines. C'est en chambre foraine au niveau de la prison d'Endolo, ici dans la commune de Barombou. Mais l'élément déterminant, c'est ce qui est arrivé avec la comparution de Daniel Moukalaï, lui qui a été condamné en premier essor. Il vient cette fois-ci pour charger. J'aimerais quand même lire à l'intention du téléficateur ce que Daniel Moukalaï a dit lors de l'audience pour vous donner de la matière. Voici ce que Moukalaï a dit. Comparessant à titre de renseignant, le colonel Dallel Moukalaï a témoigné avoir été au courant de la planification depuis longtemps de l'assassinat de Chebeya et de l'argent était déjà sorti pour cela. Des déclarations qui confirment les propos du policier Jacques Mougabo et Doudou Ilunga qui ont dernièrement chargé Daniel Moukalaï et ont affirmé avoir intérêt Bazana dans une parcelle du général Zeloua Katanga Diadija, chef de la police militaire PM Amitendi dans la commune de Mongafoulin. Tout en rejettant sa participation à ces doubles crimes Daniel Moukalaï a traité le général John Numbi des malicieux qui a voulu lui faire porter le chapeau en contrepartie de l'argent qu'il aurait refusé. Je vais me limiter là et voici les termes que moi j'emploie c'est la catharsisme du général du colonel Daniel Moukalaï. Il s'est libéré en fond. Dans une de ces chansons de ces vieilles chansons j'aime beaucoup la musique Kofi Olomide intitulé Bokilo Kofi Olomide il a chanté avec Papa Olimba et il a dit je cite il a chanté il est parti et les gens pensaient que c'était fini et je pense que je l'ai dit à l'attention de la communauté nationale nous devons respecter la vie humaine nous sommes des journalistes nous pouvons dire des choses qui ne pourraient pas plaire à quelques-uns et vous trouvez parce que vous avez une parcelle de responsabilité une solution de force vous anéantissez toutes les velléités qui vont à l'encontre de votre politique de vos intérêts sachez qu'un jour vous finissez pas vous c'est vos progénitures mais où sont-ils j'allais dire où sont les neiges d'attente où sont les neiges d'attente où sont les gens qui ont crié qui faisaient peur ici qui roulaient en cortège presque macabre funèbre ici où sont-ils où sont les neiges d'attente ces gens qui ont régné et qui ont pensé éliminer un père des familles un citoyen modèle quelqu'un qui s'est battu pour le droit des autres il n'a fait que défendre les droits des plus petits des plus faibles prêter sa voix à ceux qui n'en avaient pas chez Béat on l'a pleuré ici on l'a enterré et les gens nous ont dit si vous continuez voilà l'exemple à suivre aujourd'hui nous disons voilà un exemple à suivre chez Béat c'est avec des citoyens comme ça que nous allons construire ces congos ces indignes fils de ce pays je souhaite quand le procès est à répris qu'on puisse dire les droits que tous ceux qui sont impliqués dans cet assassinat dans ces crimes puissent être entendus et condamnés je crois qu'il y a des éléments nouveaux qui viennent qui perturbent même les droits du procès c'est grave qu'on n'a pas entendu lors de la première ou de la première affaire ce qui a changé ce qui a changé c'est le contexte le général John Mumbi à l'époque a été entendu comme renseignant on n'est pas allé au fond de la question toutes les personnes impliquées dans ce procès n'avaient pas été entendues déjà il y avait ceux qui étaient partis à l'étranger qui disaient déjà qui disaient avoir des choses quelqu'un qui s'est retrouvé à Dakar et puis aujourd'hui c'est en Belgique ou en Europe quelque part ceux qui travaillaient avec les générales la leçon à tirer c'est de respecter de supporter que nous soyons en mesure de supporter la contradiction comme sur ces plateaux là Juan j'ai fait dire quelque chose je ne suis pas d'accord mais ce n'est pas pour autant que nous sommes des très grands amis nous sommes des frères j'allais dire mais qu'on se supporte même à l'intérieur de nos partis politiques nous devons accepter des contradictions à la fin vous vous usez des positions des forces que vous avez mais 5 ans après vous ne serez pas là Eric il y a de l'argent une grosse somme mise en contribution 40 000 dollars américains chez Béat si je m'en tiens à ce témoignage devait être assassiné à Lubumbashi quand il était parti et là c'est qui le général qu'on a signé Yav voilà lui aussi est cité je ne sais pas si c'est l'actuel Yav qui est comme patron de la maison militaire du choc de l'état parce que lui aussi va comparaître Yav son nom est cité Yav a dit non non il ne faut pas le faire parce que ça risque encore de créer des problèmes on l'a assassiné au Katanga il est du sud qui vous il rentre ici c'est Christian qui supplie le général John Numbi d'ajuster un peu les montants 40 000 c'est pas trop il faut ajouter un peu franchement ça c'est des avis graves non mais c'était des propos qui avaient tout pour faire glacer le sang dans le vin d'un corps comment peut-on donner de l'argent rien que par rapport même si c'était un milliard pour ôter la vie je ne sais pas si vous avez vu déjà une image comme ça dans les réseaux sociaux on met une poule qui a été tuée mais dont le pouce qu'ils sont autour on écrit dessus avant de faire du mal à regarder ne serait-ce que ses responsabilités son entourage oui et puis bon je regrette parce que on était en train de discuter ici sur les enfants et tout ça mais toi tu me disais non la moralisation et tout ça mais c'est important vous savez on peut tout dire mais on a beaucoup perdu je crois que les téléspectateurs se le rappeleront sous le président Mobutu c'est vrai il y avait aussi beaucoup de bavures mais dans le mental collectif de Zahiroa le plus grave de péché que vous priez ou pas c'était celui de tuer mais au fur et à mesure que nous avons avancé aujourd'hui tuer est banalisé et j'ai condamné ça mais encore une fois je voulais rappeler ici qu'il y a des réalités pour lesquelles le bon Dieu et le créateur s'identifient à ça quel est le cas de la vérité la vérité finit toujours par triompher qui peut imaginer que 10 ans après oui 10 ans après mais qu'il a abonné le coup mais qu'il a abonné le coup les révélations mais que la justice soit vraiment que la justice fasse son travail pour qu'enfin l'on puisse connaître la vérité autour de la mort de Fidel Bazan désactivité des droits de l'homme tuer dans les locaux désactivité des droits de l'homme tuer dans les locaux de la police il allait être enterré on parle d'inaction qui donne l'image de quelque chose qui a été coordonné parce que c'est Jacques Mougabot qui charge Moukalaï Moukalaï qui n'avait pas au premier dégré chargé John Numbi il vient qui fait du grave réel il fait du grave réel il cherche John Numbi mais là John Numbi est en cavale crime d'état comme le disait Thierry Michel le belge celui-ci a oublié oui en 2010 après l'assassinat de Chebea de Chebea on se retrouve avec lui à Fatima c'est Christopher Ngoï avec les autres sociétés civiles organisés un point de presse sur l'assassinat de Chebea et c'est Christopher Ngoï vous étiez avec Christopher Ngoï qui parlait du crime d'état à l'époque il citait le nom il disait dans leur poche ils ont le son de Chebea et nous sommes là aujourd'hui les langues se sont simplement déliées souvenez-vous à l'époque le ministre je ne vais pas citer son nom le ministre de l'information nous faisait croire comment Chebea s'est conduit avec des chevets des femmes et ainsi de suite aujourd'hui en sommes-nous c'est simplement parce que lorsqu'il y a eu changement de régime on est allé maintenant arrêter les éléments de John Numbi même si ceux qui étaient fui ou qui avaient fui plutôt ont donné leur point de vie à partir de l'extérieur mais ceux qui sont arrêtés ici ont donné des versions qui ont basculé pratiquement le procès c'est entre autres Doudou Iloulou qui avoue avoir menotté Chebea les deux l'activiste le Doudou Iloulou Chebea et son chauffeur il y a Jacques Mougabou qui affirme avoir pris qui a participé celui qui les a même étouffés et il affirme vous avez parlé de Daniel et Moukalaï qui pouvaient croire à l'époque que Daniel pouvait faire des déclarations des affirmations comme il les fait aujourd'hui mais Moukalaï quand vous le voyez c'est un homme un prêtre bien coiffé avec des lunettes Daniel Moukalaï fait des choses comme ça il s'agit d'un crime d'état mais maintenant la question Serge c'est comment définir le crime d'état il s'organise comment le crime d'état comment vous voyez maintenant la suite de l'affaire non d'abord ça définissez le crime d'état qui est responsable lorsqu'on parle d'un crime d'état et c'est ces responsables là parfois qu'on ne sait pas citer leurs noms ici qui seront en tout cas Pascal il ne faut pas faire peur aux gens non c'est ça en fait vous avez comme méthode d'intimuler les gens vous avez compris comment on a monté la question c'est vous qui avez dit tout ça on a monté la question nous ne le tuons pas ici nous attendons qu'il quitte sa femme nous allons le tuer demain nous allons faire ceci et il fallait donner l'argent pour la tuer de façon ignoble il y a eu un plan il y a eu des orientations qui ont été données et c'est une question qu'on a étouffée depuis tous ces temps mais avec l'OTAN Serge et vous parlez du sang on ne bouge pas on ne mange pas aujourd'hui c'est nier merci beaucoup il s'agit d'un crime d'état qu'on définisse clairement le crime d'état qui l'a organisé qui a permis que cela soit fait de cette façon merci à Pascal merci à Serge Ntseka et merci à Eric Kizami on dit sur nous à l'Équateur Makila et Libata la salle est là en haut boudin est-ce qu'on aura Kofiolomide pour la détente on a débordé réalisation Kofiolomide au revoir et très bon week-end à vous à Kofiolomide à Kofiolomide